alors je continue la visite de la maison de bermattingen voilà avec l'entrée de la terrasse qui surveillait pour le gardien le gardien balai et puis on va rentrer du coup dans le du côté salon qui est à peu près à peu près rangé avec la luminosité ça peut être un peu compliqué de vous montrer mais en tout cas le côté le côté salon on va dire réception là on a le côté pour les enfants pour jouer voilà et puis là on va après vers l'entrée normale et le coin des chambres et puis là on a on a le coin cuisine avec une ouverture qui devrait être fermée dans quelques temps on a une porte vitrée et une grande vitre qui viennent se mettre se mettre là entre les deux voilà le jardin d'hiver vu de l'intérieur pareil là on va mettre une porte un moment mais pour l'instant on n'a pas encore décidé de quoi et de comment donc mais en tout cas c'est une pièce qui est bien agréable à vivre là la mi-saison elle est encore très chaude là et puis comme je disais là on a une vue assez dégagé vers l'extérieur c'est quand même chouette bon je vais passer par la cuisine voilà une autre table à manger quotidienne qui qui c'était important pour nous de la voir dans la cuisine on a fait agrandir la cuisine d'ailleurs le mur ce mur là est nouveau l'ancien comme on peut le voir était à peu près voilà à ce niveau là donc un bon mètre en retrait puis c'était un mur un mur en dur donc pas du tout de lumière qui passait entre entre salon et cuisine c'était dommage voilà et puis la cuisine qui est complètement complètement neuve qui est arrivé là il ya un mois et demi voilà une nouvelle fenêtre celle ci on a fait on a fait de poser et celle là on a fait de changer aussi en tout cas voilà beaucoup de lumière c'était très important là on arrive donc dans l'entrée l'entrée principale donc la femme la porte jaune est là normalement on arrive par là la porte à côté c'est pour descendre au sous sol pour aller au à l'appartement séparé voilà voilà cave un petit banc pour s'asseoir et se changer et puis il y aura des pas terre qu'on a qu'on a acheté mais qu'on n'a pas encore posé et là vous voyez qu'il ya un espèce de carton pas en bleu parce que c'est l'ancien l'ancienne caisse électrique que qui maintenant est en bas donc là il faut qu'on referme complètement là il ya des les toilettes voilà mais qui sont encore en gentil aussi bon elles sont utilisables mais mais il faut qu'on les décore voilà cette fenêtre là qui est nouvelle aussi ensuite là on a fait mon mettre cette porte pour vraiment séparer le le coin entrée et et le coin le coin des chambres alors la chambre de timothée il n'y a pas encore de lit il récupérera le lit à barreaux bientôt pour l'instant il dort encore avec nous avec un papier peint du petit chien trop mignon voilà cette porte là qui est nouvelle d'ailleurs c'était celle là aussi celle de l'entrée là mais celle là aussi puisque avant c'était un bureau qui était qui était ouvert en semi ouvert du côté du salon là nous allons dans la chambre parentale voilà avec un un beau un beau décor de nuages de nuages gris voilà il n'y a rien eu de nouveau si ce n'est pas partout le le car le 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 parquet qui a été posé voilà qui nous a demandé pas mal d'efforts enfin qui a demandé à notre ouvrier pas mal d'efforts là on a une salle de bain dans laquelle on n'a rien fait peut-être dans le futur mais bon pour l'instant elle est tout à fait vivable et pas désagréable donc on fera plus peut-être plus tard et puis là on arrive dans la troisième chambre celle de timothée de célestine voilà 1 ce serait bien qu'ils fassent un peu la mise au point avec une nouvelle fenêtre aussi il y avait une vieille fenêtre complètement vétuste bon c'est des petites chambres pour les enfants mais ce sera ce sera tout à fait vivable voilà et là le le carrelage qui est aussi complètement complètement nouveau et puis on va aller voir du coup dans la troisième vidéo au sous sol par cette porte